salut tout le monde c'est jeffret et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel allons apprendre à convertir une image en mesh suite à cette excellente vidéo de moonboot j'ai décidé de créer une petite partie supplémentaire qui vous montrera comment convertir une image en mesh dans un cas un peu particulier et en utilisant un autre logiciel autre que inscape mais nous allons toujours utiliser blend ne vous inquiétez pas alors pour cette image moi j'ai décidé j'ai choisi une image de speeder man du moins son logo parce que je suis un servant fan de speeder man alors désolé si la qualité en ce moment n'est pas très bonne mais ne vous inquiétez pas le svg va permettre d'améliorer cela en quelque sorte parce qu'avec svg on peut zoomer à l'infini alors comme je l'ai dit nous allons utiliser un autre logiciel au coquin escape mais malheureusement c'est un logiciel qui gratis mais je sais quand même que parmi vous il y en a au moins ce qui utilise ce logiciel parce qu'il est assez célèbre dans l'industrie du design qui est en fait il serait temps adobe il serait temps alors sur adobe il serait temps nous allons ouvrir une image et sur le bureau nous allons sélectionner le logo de speeder man on va un peu scaler comme c'est petit et comme ça et ben là il serait temps pour vectoriser une image nous allons tout simplement cliquer sur crasser une image et ensuite on va cliquer sur expand bon là notre image est bien vectorisée mais ce qu'en fait elle est en un bloc nous on voudrait en fait séparer l'araignée du fond blanc parce que là si on déplace vous voyez bien que là il ya des bordus et nous on voudrait vraiment justement juste excret l'araignée ici et du coup on fait un clic droit et on va cliquer sur un groupe du coup là nous avons notre araignée qui est maintenant à part et notre image qui est à part là vous voyez bien maintenant la différence et là nous allons supprimer le fond blanc et nous allons rester uniquement avec l'araignée vous voyez donc maintenant que si on zoom là je fais contre plus si on zoom si on zoom la qualité en fait de nos logos n'est pas modifiée voilà c'est un peu la petite différence qu'ils voulaient vous montrer avec les images vectorielles et du coup là étant donné que nous avons déjà notre image nous allons l'exporter au format svg du coup là on va se mettre sur bureau déjà la svg et ce n'est pas l'option par défaut venu juste là et vous cliquez là sur svg et ensuite on exporte et là on clique juste sur ok on laisse les configs pas défaut alors sur le bureau nous avons ici notre image svg qui avait bien été générée et maintenant nous allons passer à blender sur blender pour ne pas être dérangé par les éléments de base de la scène nous allons les supprimer ou les cacher si vous voulez en appuyant sur la touche h pour cacher et x pour supprimer ensuite nous allons nous placer sur la vue de dessus et nous allons importer notre scale vector graphics du coup on vient sur import et sur import on va cliquer sur scale vector graphics on part sur le bureau et on va importer notre speeder de base lorsqu'on importe le speeder et assez petit du coup on va sélectionner avec un bord select comme ça et on va scaler on va ramener le centre de masse de nos objets au niveau de son centre de masse normal en fait de sa position normale si on veut on peut dire ça ainsi du coup là on va partir sur objet cette origin et ensuite origin toujours mécrit dans l'art maintenant on peut déplacer facilement notre logo une manipulation assez assez intuitive lorsqu'on importe un objet svg dans blender c'est aussi deux fois de supprimer le matériel de base donc du coup là on supprimer ça celui ci et comme ça là on reste avec nos couleurs préférées du moins c'est la couleur préférée des objets dans blender la couleur grise dans la maintenant si on part en edit mode vous allez remarquer que la topologie de l'objet n'est pas très complexe parce qu'en fait c'est des keufs et du coup là les matériaux dans blender ne sont pas vraiment super super nice avec les keufs du coup c'est souvent conseillé de travailler avec les mèches et du coup là nous allons convertir nos creux logo en mèches du coup nos keufs logo en mèches et pour faire cela on va aller dans l'objet ensuite on va aller sur convey tout et ensuite ici mèches maintenant là si on retourne en en edit mode où vous allez remarquer que maintenant nous avons des vertices ce qui provoque que la convention a été bien effectuée mais sauf qu'en fait là si on voudrait en fait c'était faire un dépliage des uv de nos objets comme ça qui fait oui que là ça ne fonctionne pas et là la petite manipulation à faire c'est tout simplement fait une sélection de tous les vertices de nos objets ensuite ferré x et là nous allons supprimer en fait supprimer en guillemets les différentes faces de nos objets du coup là on va cliquer sur dissolve face du coup là où vous allez voir que la topologie est assez similaire à celle obtenue dans la vidéo de mon bout à celle ci comme alors les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye avant de partir désolé le mec mais vous invite également à vous abonner à la chaîne de moonboot parce que c'est un gars super fort sur blender il explique super bien par rapport à moi qui ouais je bloque souvent ciao